... Accompagné du ministre provincial des travaux publics, des directeurs provinciaux de l'OVD et de l'Office des routes, ainsi que d'autres personnalités, Alex Kandé était dans la localité Vemme, en passant par Bikuku, Apollo, avant d'atteindre Kélékele et Chilumba, dans la commune de Katoka. Partout où il passait, le gouverneur Alex Kandé Mupompa a remis des sacs vides et du matériel en vue de la lutte anti-érosive. L'autorité provinciale qui veut s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui prône la révolution de la modernité a remis des moellons, du ciment et autres matériaux en vue de la construction d'une passerelle Kélékele. C'est dont la population le remercie, fidèle à son principe de gouverner autrement. Non, cette descente n'a pas de jour. Ce n'est pas forcément samedi qu'il faut descendre. À n'importe quel moment, on peut venir voir comment évoluent les travaux, surtout ceux effectués par la dynamique communautaire. Partout où nous sommes passés, vous avez vu, nous étions certainement avec vous il y a quelques mois, il y avait des érosions un peu partout. J'ai apporté ma modeste contribution avec des sacs. Vous avez vu que le travail qui a été accompli, il est admirable. Donc je suis passé, félicité, tous les membres de la dynamique communautaire qui ont travaillé un peu partout, qui ont bien arrêté les érosions un peu partout. En plus de cela, je leur apporte aussi un soutien, un soutien personnel, un soutien de la province. Voilà l'essentiel de ma tournée d'aujourd'hui et je rentre très, très satisfait. Kandemupompa était ovationné par sa population qui trouve en lui un chef toujours près de sa base. De s'autoprendre en charge, un notable de la localité Chilumba, Katoka, a mis à la disposition des techniciens deux fûts de gasoil. Ceci a précisé M. Chisoumou et la contribution de sa communauté aux efforts entrepris par le gouverneur Alex Kandemupompa pour assainir l'environnement.